Mes frères et sœurs, la fois dernière, dans l'épisode précédent, nous étions avec Yusuf, un jeune frère qui est venu ici en Égypte pour apprendre ce qui pourra lui être profitable dans ce bas monde ainsi que dans le delà. Aujourd'hui, nous allons encore aller à la rencontre, cette fois-ci, d'un autre frère, une personne que je trouve qui a un parcours qui est vraiment intéressant. J'ai vu beaucoup de frères depuis que je suis arrivé en Égypte, mais j'en ai vu très très peu avec autant d'abnégation. Lorsque j'ai rencontré ce frère et que j'ai vu son parcours, ce qu'il a effectué depuis Saïgera, je me suis dit que cette personne peut être une personne qui sera vraiment vous motivé et vous aussi prendre votre envol. Donc tout de suite, sans plus attendre, nous allons aller à la rencontre d'Amadou. Amadou, c'est un ancien footballeur professionnel qui aujourd'hui est ici en Égypte pour apprendre sa religion. Donc mon frère, je me trouve actuellement avec mon frère Amadou. Donc mon frère Amadou, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bon, alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi c'est Amadou Dembélé, originaire de Côte d'Ivoire, né en France, banlieue nord, Villiers-le-Bel. Voilà, RERD pour ceux qui connaissent. RERD, première classe. Première classe, exactement. Et voilà, de Villiers-le-Bel jusqu'au Caire avec mon frère Mohamed Lamine. MashaAllah, dédicace à notre frère Bilel. MashaAllah, Bilel, un grand salam à notre frère Bilel. Alhamdoulah, tu es présentement ici en Égypte. Alhamdoulah, ce n'est pas le premier pays que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Égypte ? Bah écoute, ce qui m'a poussé, comme je t'ai dit, en off, c'est mes enfants. Après avoir usé toutes mes cartouches en France, que ce soit dans les écoles musulmanes, avec le prix qui va bien, avec la distance qui va bien, dans les transports. Et après avoir fait une année, testé une année à l'école, dans les écoles françaises, j'ai compris que ce que je veux pour mes enfants, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Donc je n'ai pas eu le choix pour moi, je n'ai pas eu le choix de partir. D'accord. Donc Alhamdoulah, tu décides de quitter la France, et c'est en quelle année ? Je pars, comme tout est écrit, je pars, je perds ma mère en 2017, en Alhamdoulah, et je crois que c'est un an et demi, deux ans après, on part. D'accord, en 2018, 2019, quoi. Voilà, 2019, je crois. 2019, donc tu pars, mais tu t'orientes vers quel pays d'abord ? La Mauritanie, l'Occat. Qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes vers la Mauritanie ? Il y a plusieurs facteurs, il y a, j'ai mon ami d'enfance, Saloum Kamara, toute la famille Kamara, j'ai mon ami d'enfance mauritanien, qui connaît mes intentions, et qui me dit viens voir, parce que lui, il était déjà installé là-bas, il venait en France, comme d'habitude, il venait voir la famille, mais il était déjà installé là-bas avec sa famille, donc il me dit de venir voir, et comme madame aussi, elle était aussi intéressée que moi de partir, donc elle regarde un peu et elle dit, ouais, la Mauritanie, vraiment, ça va le faire. D'accord. Et donc, on décide d'y aller, quoi. D'accord. Donc, tu t'installes en Mauritanie, est-ce que t'as appris ce pays, t'es resté combien de temps là-bas ? J'ai fait 4 ans. 4 ans en Mauritanie. 4 ans en Mauritanie, c'était le début du Covid. D'accord. Alhamdoulilah, Allah, il facilite toujours, mais bon, au début du Covid, il ferme les frontières, bon, au début, c'était un peu dur, les deux premières années, parce que la première année, nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants, dans le Coran, progressent, et on voulait que ce soit notre première pierre, Coran, suite langue arabe, et la première année, avec le Covid, un an et demi comme ça, les frontières sont fermées, j'ai beaucoup de mal. D'accord. Au bout de 8 mois, je reste bloqué en France 8 mois, c'était ma plus grosse épreuve, si je peux dire. D'ailleurs, j'ai eu le Covid, mais alhamdoulilah, derrière, il y a toujours un bien derrière. Inna ma al-usri yusra. Voilà, inna ma al-usri yusra. Et derrière ça, alhamdoulilah, on arrive à trouver ce qu'on veut pour les enfants, ils progressent en Coran, ça décolle, alhamdoulilah. Et madame a travaillé là-bas aussi, dans l'éducation, moi je fais mes allers-retours, je bosse aussi. Tout doucement, ça se met en place. D'accord, mashaAllah. 4 ans, ça passe très vite. D'accord, donc tu parles de la Mauritanie, est-ce que tu es satisfait du séjour que tu as fait là-bas ? Je suis satisfait. Il a fallu un an et demi, voire deux ans, pour trouver mon organisation. Et deux ans où j'ai bien profité, je voulais que les enfants, ils aient le Coran, mashaAllah, ils l'ont obtenu en grande partie, alhamdoulilah, et c'était l'objectif. Donc alhamdoulilah. Et donc du coup, après la Mauritanie, qu'est-ce que tu as fait ? Après la Mauritanie, on va dire la dernière année de la Mauritanie, comme tout est géopolitique aussi, il faut le compter. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Comme les relations franco-mauritaniennes, ça change. D'accord. Ils ont décidé, comme ma femme a travaillé dans l'enseignement aussi, ils ont décidé de fermer les écoles françaises. Donc les lois, elles changeaient un peu, donc ça allait être un peu compliqué pour madame de continuer de bosser. D'accord. Et puis quand même aussi, elle était un peu fatiguée aussi, mashaAllah, elle est courageuse. MashaAllah. Et donc on voulait autre chose, on voulait vraiment, parce que la langue arabe aussi, il fallait s'y pencher. Mais la Mauritanie, c'est un pays qui parle arabe. Oui, c'est un pays qui parle arabe, mais il faut comprendre. Moi, dans la situation, dans le cycle dans lequel j'étais, les enfants, ils sont petits, ils parlent arabe, mais il faut être... Ils n'ont pas la pédagogie de l'Égypte, par exemple ? Oui, il faut les mettre vraiment avec un shéhir. Ce n'est pas comme en Égypte où il y a des centres qui sont faits pour apprendre la langue arabe. Là-bas, si tu veux apprendre la langue arabe, il faut te mettre avec un shéhir. Il faut te mettre avec un shéhir, d'accord. Il s'assoit et il te donne ton temps. C'est un peu plus complexe qu'on peut expliquer en Égypte. C'est moins cadré qu'en Égypte. C'est moins académique, quoi. C'est moins académique, exactement. Oui, c'est pour ça que, du coup, derrière ça, le choix... D'accord, mais de là-bas, comment tu te prépares à venir en Égypte ? D'abord, une fois que la décision est prise, on l'a prise, j'ai envie de dire, huit mois, voire sept mois avant qu'on parte de la Mauritanie. Donc, quand on prend cette décision, on se prépare. On se dit qu'on est venu faire un mois en France, le temps de se préparer, d'embrasser la famille, le salam et tout ce qui va bien. Et derrière ça, on repart au Caire. D'accord. Et voilà, on ne savait pas où est-ce qu'on allait habiter. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu tourner avec l'Airbnb, les contacts qu'on avait en Égypte. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on se prépare. D'accord. Celui qui veut se préparer à 100% et il a tout avant de partir, ça n'existe pas. D'accord. Tu vois, ça, je l'ai compris. D'accord. On avait un peu identifié la situation. On va y aller. Et donc, c'est sur le terrain de France. Et tu arrives en Égypte, comment tu prépares ton installation en Égypte ? En gros, est-ce que tu t'appelles des frères ? Comment tu fais, etc. ? Ouais, je prends un maximum d'infos. D'ailleurs, c'est comme ça que Bilal, il me passe tes coordonnées. Exactement. Je prends des infos. Et voilà, il y a deux, trois frères qui me disent, ouais, t'inquiète, quand tu arrives, il y a un coin, tout ça. Tu te fies à eux, à un moment donné, t'es obligé. Ah ouais, t'es obligé. Tu peux pas... Tu peux avoir des contacts à droite, à droite, etc. T'es obligé. Ça m'a bien aidé. Qu'Allah rétribue tous les frères qui nous ont facilités. Alhamdoulilah. Amin, amin. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. En Mauritanie, j'avais mon frère Ossaloum qui était là, qui m'a ouvert la voie avec Abdoulaye, avec Fuley, sa femme, toute l'équipe, tu vois. Elle est récompense. Donc, amin. Et c'est important d'avoir des gens comme ça. Ils ont des contacts, de toute façon, comme je regardais l'interview d'un star un peu connu, il disait, il n'y a personne qui se fait tout seul. Personne. Il y a obligé, Allah Azzawajal, il te met des gens qui t'aident. Exactement. Alhamdoulilah. Totalement d'accord. On a tous été comme ça, tu vois. On a tous été comme ça. Il y en a, ils mentent. Ouais, moi, je me suis fait tout seul, c'est pas vrai. Ça, c'est une fausse parole. C'est une fausse parole. Donc, alhamdoulilah, grâce à grâce aux frères et sœurs qui nous ont accueillis, l'accueil a été beaucoup plus... L'atterrissage, il a été beaucoup plus simple. Et là, alhamdoulilah, en direct de la Markab, comme on dit en arabe, d'un petit bateau. Donc, tu nous parlais de ton arrivée ici en Égypte. Comment tu as fait un peu pour t'installer, etc. Tu vois, disons, tu m'as dit que tu dois te demander à des frères, à droite à gauche, tu as eu de l'aide, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Comment tu as choisi le quartier dans lequel tu t'es installé ? Comment tu as fait un peu pour te meubler, etc. ? Bah, on est parti, hein. Tu connais. Moi, je suis un peu en mode aventurier aussi. D'accord. J'ai pas froid, entre guillemets. Et donc, j'ai pris les infos. D'accord. Comme on a déménagé ici et là avec des Airbnb que j'avais anticipé. D'accord. Et donc, j'ai vu un peu les quartiers. Et donc, il y a un frérot qui s'appelle aussi Bilal, mâchallah, qui m'a beaucoup facilité. Qu'est-ce qu'on pense ? Amin. Et du coup, j'ai été, comme lui, il allait lâcher un appartement. Il m'a dit, viens voir si ça t'intéresse, il vendait des meubles, etc. D'accord. C'est là où j'ai profité, je suis venu à Tagamur, Hamis. D'accord. Et j'ai trouvé que ce quartier, il était pas mal. Il n'était pas chargé. Votre quartier, dans le biseau, etc. Les enfants, ils peuvent jouer, ils peuvent descendre. Ils peuvent descendre en bas, etc. Voilà, la mosquée, elle est là, elle te fait face. Quartier résidentiel. Quartier résidentiel. Voilà, quoi. Parce que à Paris, on ne peut pas avoir. Et du coup, le frère, il a décidé aussi de partir carrément. Donc, du coup, j'ai profité, j'ai récupéré son appart. T'as récupéré son lot. J'ai récupéré son lot. Ça faisait son affaire, ça faisait mon affaire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a facilité ça. L'utile et l'agréable. Exactement. Donc, maintenant, t'es installé en Égypte. Maintenant, comment tu t'y prends ? Parce que l'une des questions qui revient souvent chez les gens, pour soutenir à tes besoins. Qu'est-ce que t'as mis en place ? Dans quoi tu fais pour pouvoir soutenir à tes besoins et c'est ta famille ? Concrètement, moi, je me suis organisé. Comme là, j'ai la possibilité de faire des allers-retours. Comme j'ai été, justement, quand c'était le Covid. Parce que ce que je n'ai pas dit, avant le Covid, j'avais une société, société de transport. D'accord. C'était une période assez difficile. Gilets jaunes, Covid. D'accord. Donc, c'est là que j'ai décidé de fermer la société. D'accord. Et je suis rentré dans l'enseignement. D'accord. Donc, j'ai enseigné pendant le Covid en France. Je faisais mes allers-retours. D'accord. Mauretani, je ne sais pas, j'enseignais, comme j'avais des vacances scolaires. Donc, c'était assez lourd, mais bon, il faut faire des sacrifices. Tu vois, tu ne vois pas la famille, mais tu sais que ça avance. Donc, moi, je gérerais cette partie-là. Et donc, c'est comme ça qu'en venant ici, je savais que j'allais pouvoir enseigner. D'accord. C'était dans mes plans. Je n'avais rien trouvé. D'accord. Mais c'était dans mes plans. Dans tes plans, tu t'es dit, moi, je vais faire de l'enseignement. Voilà, donc je suis arrivé ici. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, de là, toi, tu es ancien footballeur professionnel. Exactement. Est-ce que tu es fait de tirer des bénéfices aujourd'hui de l'expérience que tu as eue dans ton passé ? Oui, exactement. Je pense que tu vas me comprendre. Quand j'ai fini ma carrière de foot, ma modeste carrière, je l'ai fini parce que j'étais tiraillé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, quand tu joues, c'est que des frères entre qui tu joues. C'est que des Amadou, des Moussa, des Mohamed. Tu vois, et donc tu mets des tacles à tes frères. Ce n'est pas correct, tu mets des coups de coup. À un moment donné, après, tu viens. Même à l'entraînement, tu chicotes, comme on dit chez nous, un peu tes gars. Tu es commencé à tirailler. Tu dis, bon, c'est comment la haura, pas la haura. À un moment donné, tu commences à dire, bon, il faut faire un choix. Donc, il faut te préparer pour rencontrer ton créateur. Exactement. Moi, j'ai fait le choix de couper très tôt au niveau du foot. Tu avais quel âge que tu as arrêté ? J'ai arrêté, j'avais 32 ans, mais comme tu vois, je suis quand même assez… Moi, j'étais 25 ans, là. Donc, j'étais bien, mais j'ai coupé par conviction religieuse. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, tu es exagéré, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait… C'est clair avec toi. Voilà, moi, j'ai préféré couper, malgré que j'étais payé encore, malgré que j'avais de quoi faire. D'accord. Mais j'ai préféré couper, même le coaching, je n'ai pas voulu le faire malgré que j'ai les diplômes. D'accord. Tu as les diplômes de coach de football. Ouais. Et toi, ça ne t'intéresse pas aujourd'hui de travailler dans le milieu intratif du football ? Franchement, moi, me mettre dedans, je préfère apporter des solutions. D'accord. Donc, comme je te l'avais parlé… C'est quoi le problème ? Le problème, c'est quoi ? Tu dis bien, c'est que le sport, c'est le fitness, c'est une passion. Et malheureusement, les premières victimes, c'est nous, les musulmans, je pense. C'est très mal là. Je pense. Et malheureusement, dans ça, trop de nos frères qui réussissent, si ce n'est pas à cause de l'argent, des femmes, l'alcool, tu connais, tous les vices possibles et inimaginables. C'est très mal là. Moi, je l'ai vécu de près parce que j'ai été pro, j'ai été au Portugal, à la Guimaraes. Donc, dans mon équipe, il y avait un groupe de Brésiliens, un groupe de Français, un groupe de Portugais. Donc, j'ai vu. Et c'est la fitness. Tu ne peux pas résister, tu es tout seul. Il y en a qui résistent. Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. En fait, le monde, c'est un monde qui est trop fitness. Ouais. C'est comme si tu veux travailler dans une boîte de nuit, tu dis non, mais tu as vu ton petit, moi, perso, dans ça, là, je ne suis pas trop, j'ai du mal à croire. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu des gens, tu vois. Ah oui, paraît que là. J'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Franchement, moi, je ne suis pas convaincu que tu peux y arriver. Je ne mettrai pas mes enfants dedans. Et quelqu'un qui veut mettre ses enfants dedans, je vais lui déconseiller. Et je l'ai déjà fait. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Paraît que là. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu as des enfants. Est-ce que tu les mettrais dans le football? Non, je ne les mettrais pas dans le football. Alors, aujourd'hui, là, je les inscris dans un club de foot. D'accord. Mais les bons amis. En gros, il y a une différence entre sort du foot, du sport. En mode, en sport. Voilà. Et tu vois, pour la petite anecdote, à l'époque, là où je prenais des cours, un des responsables, il y avait un de ses fils qui était bon au foot. Il y avait Okser qui voulait le prendre au centre de formation. Et donc, comme le responsable, il sait que j'étais dans le foot, il vient et me demande, ouais, il y a mon fils Ahmed Okser veut le prendre au centre de formation. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ah, si tu es prêt à le suivre, à le suivre au quotidien. Parce que, voilà, si tu es prêt à le suivre, accepte. Si tu n'es pas prêt à le suivre, moi, je ne te conseille pas. D'accord. Parce que, il ne faut pas t'étonner, dans deux ans, un an, il ne fait plus la salate. Après, il y a les petites, excusez-moi, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Les petites, les femmes. Voilà. Quand je dis les petites, c'est les femmes. On est dans le jargon, pardon. Le jargon. Voilà. Et le problème, il est là. C'est des grands tabous. Mais moi, j'ai été, j'ai vu. Il n'y a personne qui va te dire, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu... Et du coup, toi, qu'est-ce que tu proposes, en fait, justement, pour... Par rapport à ça? Moi, ce que j'ai mis en place, c'est parce que, justement, les gens, ils venaient me voir, ils me demandaient, comme j'étais ancien footballeur, comme j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, chaque fois, ils me voient, ils me demandaient des conseils. D'accord. Je ne pouvais pas que leur dire, lâchez l'affaire. Maintenant, les enfants, ils ont besoin de quelque chose. Il y en a, ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. C'est ce qui s'est passé. Il y en a qui y vont. Donc, ils vont, ils prennent des sales décisions. Après, ils reviennent me voir. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je propose quelque chose. Bon gré, mal gré, j'ai proposé quelque chose. C'est là que je suis rentré en tant que conseiller sportif. D'accord. Et c'est là où j'ai accompagné un maximum de familles, même des familles non musulmanes. D'accord. Parce que ce qui est bien, c'est là où tu vois que le deen, machallah, c'est pas seulement parce que je suis musulman. C'est là où tu vois que le deen, même des familles non musulmanes, elles voulaient bosser avec moi parce que ce que je leur proposais, c'était cohérent. C'est toutes les familles du monde qui veulent ça. C'est quoi ce que je leur proposais ? Ce que je leur proposais dans mon discours, je leur disais, moi, je ne suis pas un agent qui va vous dire, je vais vous emmener au Réal, etc. Mais ce que je peux garantir à votre fils, s'il est fort, il va réussir. Mais par contre, ce que les autres amis ne te proposent pas, c'est qu'ils grandissent en tant qu'hommes équilibrés. C'est probablement. Qu'ils ne soient pas dans une fitna. Parce que, par exemple, pour donner un exemple concret, beaucoup de gens ne savent pas que quand ton fils est fort, il est surclassé. Quand il est surclassé, si à 16 ans, c'est vraiment un craque, on ne va pas faire les bras. Et quand tu es à 16 ans, tu passes avec des pros et que tu es dans un club comme le Paris Saint-Germain, tu vas jouer avec des Brésiliens qui, eux, après le match, ils vont emmener ton fils voir clairement des femmes et la tease et tout ce qui va à l'alcool et tout ce et si tu n'as pas quelqu'un qui a contacté ton enfant avec cette attitude-là, il va dire « Écoute, quand tu finis le match, tu ne comptes pas dans la voiture, dans la Ferrari de un tel, je prends tes affaires, je t'attends pour me rendre calme. » Alors, j'ai créé, j'ai construit une petite équipe de frères qui sont passionnés du football et qui sont à la même étiquette que moi. J'ai mis du temps, ça m'a pris du temps, mais je l'ai fait comme je le pensais. Voilà, je suis dessus, là, il y a des jeunes avec qui je bosse, on a un qui est au centre de formation de reine et donc, on travaille comme ça et comme Dieu me facilite, moi, j'ai prévu de faire des allers-retours quand même pour le business et à côté de ça aussi, j'ai proposé une formation « Parents forts » avec une association que j'ai créée, Soutra Bas, je t'en ai parlé, qui va permettre aux parents de se former comme j'essaie de former les parents parce que je leur dis que c'est bien beau, votre enfant, Allah, il veut donner un talent, mais vous, il faut vous mettre à la hauteur, il ne faut pas subir la chose et beaucoup de parents aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe dans la colonisation, quand l'éducation est faible, il faut se le dire, il faut accepter d'aller apprendre, aimer, lire, aimer, se former, intellectuellement grandir, c'est ce que je propose aux parents. Et donc, alhamdoulilah, ton concept, comment tu l'as appelé ? Je l'ai appelé Soutra Bas. Soutra Bas, donc alhamdoulilah, tu as des gens qui travaillent en France. Exactement. Et toi, tu es ici et tu gères ça d'ici. Exactement. Et alhamdoulilah, tu suis déjà des enfants dans le domaine du football ? Exactement, je n'en suis pas beaucoup parce que tu vois, il ne faut pas… moi, j'ai préféré la qualité plutôt que la quantité. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais on a fait cette association, je l'ai appelé Soutra Bas parce qu'alhamdoulilah, ça veut dire le grand soutien. Alhamdoulilah, le grand soutien Soutra Bas. Soutra Bas. J'ai sauvé ton Soutra Bas aussi. Amin, 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 on en a besoin. Cette association, elle est offert à tout le monde. Elle est offert à tout le monde. Tu es le bienvenu. Et c'est quoi les prépondérants conseils que tu donnes ? Les conseils que je donne, c'est qu'en réalité, bon, si Dieu il a fait que c'est dans le foot que j'ai percé entre guillemets, c'est toute ma vie. J'ai des fiches de paie dedans, les contrats, j'ai nourri ma famille avec ça. Et que j'ai une connaissance aujourd'hui, une grande expérience dedans. Et bien, je conseille que voilà, va là où tu es fort. Il y a beaucoup de frères, et j'ai fait cette erreur. Moi aussi, quand j'ai monté ma société de transport, je ne connais rien dans le transport. Si j'avais mis l'énergie que j'ai mis dans le transport, alors là, laisse tomber. Ça aurait été profitable à moi, il y a une sagesse. Et c'est là où justement, je conseille les petits frères, les frères, ce dans quoi vous êtes fort, réfléchissez-y et mettez les choses en place dedans. Et lancez-vous dedans. Et donc, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Dis-nous, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour la suite ? Ce que j'espère, c'est qu'on souhaite que j'atteigne mes objectifs. Alhamdoulilah, qu'elle est facile. Dans le din, dans le Coran. Qu'elle est facile. Et qu'économiquement, j'arrive à atteindre mes objectifs. Qu'elle est facile. Et que Soutraba devienne Soutraba. Un grand soutien pour la Ummah, pour les jeunes petits frères et soeurs. Exactement. Donc Alhamdoulilah, mes frères et soeurs, c'était Amadou Dembele, Et enfin, un footballeur professionnel qui est aujourd'hui ici en Egypte. Et qui est épanoui, que ce soit professionnellement ou religieusement. Et donc, si vous voulez faire comme Amadou, vous savez ce que vous avez à faire. Écoutez tous les conseils qu'il vous a donné dans cette vidéo. Donc je vous remercie, je vous remercie tout d'abord le frère. D'avoir accepté notre interview. Merci à toi. Et je vous remercie, vous aussi, mes frères et soeurs, de nous suivre. Que la Raja Diel vous préserve. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à partager. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sabarakam. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa barakatuh wa barakatuh.